... Bienvenue dans cette édition des Initiatives. Nous irons à Bourges sur le tournage d'un film réalisé par des collégiens. Ils ont reconstitué un procès pour discrimination. A Marseille, vous découvrirez l'apéro dispensaire, un rendez-vous pour les adeptes des médecines douces où les consultations sont offertes. Et on commence avec cette opération de l'agglomération de Mulhouse, qui se proposera à des particuliers 200 composteurs à tarif préférentiel. Objectif, réduire la quantité de déchets organiques jetés chaque année et donc faire baisser la facture liée au traitement pour la collectivité. Épluché, un petit geste facile, mais les déchets, on en fait quoi ? Voilà ce qu'il faudrait, un composteur. Et ça tombe bien, il suffisait de le commander et venir le chercher ici à Vitenheim. Bonjour messieurs, c'est pour un composteur ? Oui. 200 personnes sont venues à cette journée de promotion organisée par l'agglomération mulhousienne. Avec des bacs à tarif réduit et des conseils pour valoriser et étendre l'usage du composteur chez le particulier. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte, mais c'est mieux si vous le remuez un petit peu de temps en temps. Les échanges qu'on peut avoir à ce moment-là permettent justement d'optimiser pour ceux qui compostent déjà un petit peu affiner leur technique. Et puis pour certains, ça reste une découverte et de leur apporter l'information la plus juste possible. 65 kilos de déchets de cuisine par an et par habitant. Voilà ce qui, de rien avant, partira au composteur. Grâce à ces petits gestes anodins, Ribella s'engage donc dans une action écologique. C'est ma conscience. J'ai décidé de me mettre au tri et je me mettrais bien, à fond. Parce que si tous les jours vous mettez vos petits déchets dans un plastique et vous mettez dans votre poubelle marron, ça fait de nouveau un tas de plastique et là il y en aura moins. Moins de déchets, c'est le programme soutenu par l'agglomération mulhousienne. Un programme qui prévoit de réduire les déchets de 7% sur 5 ans. Voilà, que les petites bêtes travaillent. Les parents se demandent souvent ce que mangent leurs enfants à la cantine. Sauf à Etré, près de La Rochelle, où depuis 3 ans, ils sont invités par la mairie à venir déjeuner avec leurs enfants pour tester les conditions d'accueil et évidemment la qualité des plats servis. Et ici, c'est du fait maison avec des produits bio et de saisons cuisinés sur place. Je pense que si j'avais eu ce type de repas quand j'étais à l'école, j'aurais été content, très content. La nourriture, elle est vraiment très bonne. On mange très bien, ils sont contents qu'on y avait chez nous, on a bien mangé. La preuve, on en a repris deux fois. C'est pas mal, je pense que c'est une bonne cantine, on reviendra. Si nous reviendrons vite, on reviendra. Et alors toi, t'en penses quoi de la cantine ? C'est trop bien. Pourquoi ? Parce que c'est trop hyper chouette. Hyper chouette, c'est ce que se disent aussi les adeptes des médecines douces qui participent une fois par mois à Marseille à l'apéro dispensaire. En fait, des consultations gratuites et des ateliers pour apprendre à se soigner autrement. Et rien de mieux qu'une petite séance de yoga du rire pour faire connaissance. Le rire comme remède anti-stress après une longue journée de travail. C'est très bien, très détendu, c'est très agréable, ça fait beaucoup de bien. On se prend plus au sérieux quoi, c'est fini. On s'amuse un peu quoi, on retrouve l'enfant en soi. Quand c'est trop forcé non plus, c'est pas génial, mais ça va, ça va. Il y a ceux qui se dépensent physiquement pour apprendre à canaliser leur énergie et à gérer leurs émotions. Est-ce que vous êtes authentique ou est-ce que vous avez mis un masque ? J'ai vu des personnes qui étaient touchées dans mon cœur et ils ont joué les jeux. Donc je suis très contente, c'était un très bel équipage du cœur. Plus de 70 adeptes des médecines naturelles, mais aussi des curieux, sont venus se faire soigner autrement. L'idée c'est que les gens viennent à la fois pour profiter de soins gratuitement, mais aussi pour boire des jus de légumes, pour manger végétarien, pour créer de gîner social, pour partager finalement la fête qui fait partie de la bonne santé. Dans cet atelier, les participants stimulent les papiers, le goût, un outil au service de la santé. C'est un peu sucré, c'est plusieurs goûts en même temps. Moi je ressemble plus à l'épice que le sucre en fait. Je ressemble plus à l'épice que le sucre. C'est une connexion vers soi-même et ils vont, grâce à cet outil, exprimer ce qu'ils ressentent en goûtant cette... Haha, ça c'est un petit secret. L'apéro dispensaire est le nom de cette opération organisée une fois par mois à Marseille. Les consultations sont gratuites. On termine à la cour d'appel de Bourges, investie par une équipe de tournage un peu particulière. Des collégiens qui préparent un film sur les discriminations. Un thème qu'ils ont choisi de traiter en reconstituant un procès. Une manière aussi de découvrir le fonctionnement de la justice. Silence plateau, moteur caméra. Ça tourne. Action. Monsieur et madame Fatemi. La cour d'appel de Bourges comme plateau de cinéma. C'est jour de tournage aujourd'hui pour les élèves du collège Béthune-Sully d'Henrichement. Après 8 mois de recherche et d'écriture, les apprentis comédiens doivent jouer devant leurs camarades. Et ce n'est pas un exercice facile. Au départ, tout le monde rigolait quand on jouait devant nos amis. Mais surtout devant la caméra, c'est très... Ça fait un peu peur quand même au début. Mais à force du répéter, on s'y est habitués. Donc ça va. Autre difficulté, réussir à coller à la réalité d'un procès pour discrimination. Le thème choisi par la classe cette année. On peut se mettre un peu plus à la place des personnes qui ont le devoir de juger les personnes. On sent la difficulté de se dire qu'on peut peut-être condamner un innocent. Un projet pédagogique renouvelé depuis 3 ans grâce au soutien de 2 professeurs. L'occasion d'aborder aussi des sujets qui ne sont pas forcément au programme. Je pense qu'ils se sont rendus compte d'une chose pour certains, j'espère. C'est que le racisme, c'est que des clichés. On part de clichés. Ils ont vraiment, quand ils ont écrit leur texte, insisté sur ces idées-là, sur ces idées de clichés. Avec la réalisation de ce film, les élèves abordent aussi la justice d'un angle neuf et avec moins d'a priori. Je pense que c'est une façon un peu différente d'appréhender les choses. Et puis le fait de venir dans un palais de justice, c'est découvrir un autre monde. Et puis si on en a besoin, on a un peu moins peur. Rendu des copies le 5 juin prochain avec une projection du film au collège d'Henrichement. Coupé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada